Ce qu'il y a de plus important, c'est le plus difficile à dire. Des choses dont on finit par avoir honte, parce que les mots ne leur rendent pas justice. Les mots rapetissent des pensées qui semblaient sans limite, et elles ne sont qu'à hauteur d'homme quand on finit par les exprimer. Mais c'est plus encore, n'est-ce pas ? Ce qu'il y a de plus important se trouve trop près du plus secret de notre cœur, et indique ce trésor enfoui à nos ennemis, ceux qui n'aimeraient rien tant que de le dérober. On peut en venir à révéler ce qui nous coûte le plus à dire, et voir seulement les gens vous regarder d'un drôle d'air, sans comprendre ce que vous avez dit, ou pourquoi vous y attachez tant d'importance que vous avez failli pleurer en le disant. C'est ce qu'il y a de pire, je trouve, quand le secret reste prisonnier en soi, non pas faute de pouvoir l'exprimer, mais faute d'une oreille qui vous entende. Le mot fait mal. L'amour n'est pas ce que des trouducs de poètes comme McQuen veulent vous faire croire. L'amour a des dents, et ses morsures ne guérissent jamais. Aucun mot, aucune combinaison de mots ne peut refermer ses morsures d'amour. C'est l'inverse qui est vrai, ironiquement. Quand ces blessures cicatrisent, ce sont les mots qui meurent. Croyez-moi, j'ai fait ma vie avec des mots, et je sais que c'est vrai. Elle pense que les avions décollent et que lui, il ne peut pas. Elle sait qu'il aimerait être quelque part entre le bleu clair et le bleu foncé, là où les routes ne se terminent pas, exactement là où partent les avions, exactement là où elle voudrait le suivre. Jim, dis-moi ce qu'il y a de si extraordinaire de l'autre côté. Il regarde droit devant, je ne sais pas, tristesse, résignation, il ferme les yeux. Je ne rêverai sûrement plus si je savais. Parfois, quand elle le regarde trop longtemps, elle finit par avoir le vertige, parce qu'en vérité, Jim semble toujours au bord d'un gouffre immense. Se tenir près de lui, c'est accoster sur une île que l'on croit déserte. La plage est un bras mince entre l'écume argentée et la forêt qui exalte des odeurs de pamplemousse. La lumière s'insinue entre les palmes, les ombres dessinent des formes sombres mais éclatantes comme l'ébène. Et au cœur de la jungle dense, il est quelque chose de menace. Qui donc a causé davantage de victimes que la mort ? Ici, derrière ce rideau, s'achèvent tous les thrillers et tous les romans d'amour. Ici, derrière ce rideau, la science-fiction rejoint le fantastique et toutes les mythologies du monde fusionnent avec la science exacte. Stéphania réfléchissait. Moi, j'avais déjà compris. Ce n'était ni en s'empiffrant, ni en forniquant, ni en s'enivrant qu'ont déclenché catastrophes et conflits mortels. Les plus grandes guerres ont toujours été lancées au nom du bien. Jamais en celui du mal. Soudain, l'existence me devint très claire. Dans la vie, on obtient toujours ce qu'on désire. Lorsqu'on ne l'obtient pas, c'est qu'on ne le désire pas vraiment. Les anges, eux, distinguent les véritables désirs des caprices d'enfants. Ils ne réalisent que les premiers. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501